Sans transition, on passe à la Juraltitude. Avec cette course de marche et de vol, les 11 participants sont partis samedi de Saint-Ursane pour 4 jours de pêche à la balise GPS dans l'arc jurassien. Je pense que quand ils ont vu la pluie, ils n'ont pas voulu partir trop vite. Dimanche matin, 8h30, le QG de Juraltitude est déjà au taquet. Les concurrents ont entamé leur deuxième jour de course depuis 6h pour certains. C'est en tout cas reparti jusqu'à 21h et surtout jusqu'au mardi 23 juin. 4 jours pour trouver 20 balises dans l'arc jurassien, dans un périmètre situé entre Chasseral, Saint-Ursane et la Schwengimats dans le canton de Solor. Et tout cela en marchant ou en volant, en parapente bien sûr. Les organisateurs de la Juraltitude ne chôment pas. C'est parti pour une petite balade de 5h. Si, si, 5h pour tenter de rencontrer les concurrents. Là on va faire le suivi des pilotes, s'ils sont en forme ou s'ils ont à manger correctement. Et voir leur balise, s'ils ont toujours des charges. Pour pas que le suivi GPS se coupe. Ah ben voilà, enfin ! Salut ! Tu passes à la télé ? Cool ! Ça joue ? Ouais, tip top ! Ouais, c'est un peu frustrant de ne pas pouvoir voler mais on s'y attendait. Donc voilà, on essaye de faire au mieux en marchant puis en planifiant des itinéraires les plus courts possibles. On te fait un couche de roi, ça prend une idée ? Ouais, ça marche. Ça marche, c'est un peu. Quand on cherche et qu'on se perd, on finit par trouver. Merci Vincent de nous avoir indiqué le bon chemin. On a dû courir mais au moins on aura vu un décollage. Ouf ! Et quelques minutes plus tard, tout le monde est redescendu de sa colline. Oui, c'était bien. Pas trop schlagué ? Non, c'était tip top. C'est un bon challenge, je pense. On doit vraiment penser à tout. On doit marcher, on doit juger les conditions pour voler, on doit faire un jeu tactique. Et stratégie, c'est très intéressant. Tu gagnes 20 minutes. Et là, tu triches là ? Oui, c'est vrai, mais c'est aussi le jeu. Dimanche soir, Fabiane était en tête du classement de cette première édition de Juraltitude. Le vainqueur sera connu demain soir. Et en attendant, à l'arrivée des concurrents, demain ou peut-être même ce soir, on s'intéresse au président de la Juraltitude, Vincent Aubry. Alors, il a 30 ans, il est célibateur, encore pendant 5 jours, félicitations. Il mesure 1,75 m, il est ingénieur en électronique, il habite à Kourou. Et il est donc le représident de cette course année sur les centres de la Feu Run & Fly Jura, qu'il a d'ailleurs emporté en 2013. Bonsoir Vincent. Bienvenue. Merci d'avoir quitté quelques minutes, quelques heures votre PC course pour nous rejoindre sur ce plateau du canal sportif. Alors, tout va bien pour le moment ? Où on en est ? On fait un peu le point de la situation ? Alors, tout se passe heureusement très bien. Bien, à part la météo qui pourrait être un petit peu plus propice au vol, donc les candidats ont dû subir beaucoup de vent, beaucoup de vent d'ouest, un petit peu de pluie également, ce qui les a obligés à marcher plus. Mais, contrairement à ce qu'on imaginait en 3 jours, on a déjà les premiers participants qui reviennent vers Saint-Ursan. Et puis, actuellement, donc 2 ont déjà bouclé leur parcours sans faire forcément toutes les balises, donc ils ont engrangé les points qu'ils pouvaient. Et on espère voir d'ici ce soir ou demain matin ou plus tard encore l'arrivée du premier classement, donc Fabian Umbrich, qui a fait une performance vraiment fantastique. Donc, il va peut-être arriver même ce soir ? Il pourra peut-être arriver ce soir. Ça dépend également de sa forme physique, forcément, après une journée de marche, du fait qu'aujourd'hui, il n'a pas pu voler les genoux, les pieds, comment ça se fait bien sentir ? Difficile, après quand même beaucoup d'efforts. On l'a donc dit, la Juraltitude est née des centres de Run & Fly. Les organisateurs se sont arrêtés après 3 ans, c'est ce qu'ils avaient décidé. Vous avez repris le principe, pourquoi ? Pourquoi ? Parce que, personnellement, j'ai eu un plaisir énorme à y participer en 2013. Il y a un engouement vraiment qui s'est créé autour de ce marché vol dans la région. Et puis, on trouvait dommage que parce que le comité d'organisation qui souhaite arrêter l'a effectivement fait, qu'on ne puisse pas faire une nouvelle course cette année. Ce que vous avez fait, avec 11 concurrents cette année, c'est moins que l'année passée. Il y en avait 32 en 2014, si je ne me trompe pas. Vous êtes un petit peu déçu ? Alors, déçu, non. C'est clair pour nous, il y avait un nombre de participants minimum pour que toute la mise en place, toute l'organisation, valent la peine d'être réalisée. Donc, pour nous, c'est un objectif qui est atteint. Surtout qu'on a déjà beaucoup de personnes qui se sont annoncées aussi comme intéressées pour l'année prochaine. Là, on a un élément qui nous a un petit peu joué un tour, c'est qu'on s'y est pris un peu tard dans l'année. Le temps de tout mettre en place, de revoir le concept. Et forcément, comme les concurrents n'ont pas eu les dates très vite dans les mains, soit pour des questions de vacances ou pour des questions de préparation physique, simplement. Et non, ils ont choisi de ne pas s'inscrire cette année. Simon, il faut dire, pour préparer. Je pense, en tout cas, entre le matériel et le fait de s'entraîner, d'aller repérer également les décollages, les atterrissages, les meilleurs chemins pour pouvoir monter sur la montagne. Vous avez parlé d'engouement dans la région pour le hike and fly, en français, le marché vol. On va rester au marché vol, si c'est bien. Mais finalement, c'est devenu une discipline de plus en plus tendance dans le parapente. Tout à fait. Et pas seulement dans le cadre des compétitions. Donc, on a aussi de plus en plus de pilotes, d'amis, qui se décident à partir tôt le matin avec le parapente sur le dos pour pouvoir atteindre les collages et revenir à la maison, peut-être en vol dans la journée, en passant le plus loin possible par les airs. Donc, c'est aussi un plaisir de le faire entre amis, pas seulement seul dans son coin, mais de partager ce côté écologique du vol, de fonctionner simplement avec le vent, le soleil, l'énergie du corps et puis de pouvoir découvrir sa région depuis les hauteurs. Donc, une fois qu'on atterrit, on ne fait pas du stop pour rentrer, on marche ? Alors, ça dépend. Ça dépend aussi où on termine. Effectivement, des fois, on est un peu loin. Les transports publics, si c'est le week-end, le dimanche où on a pu faire un beau vol, forcément, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, très souvent, le pouce, le stop nous aide à rentrer. Alors, la plus connue de ces disciplines marchés vol, de ces courses, c'est peut-être la X-Alps, entre Salzbourg en Autriche et Monaco en France. Ça, c'est vraiment une course énorme, plus de 1300 kilomètres, je crois, à vol d'oiseau. Exactement. Il change le parcours également tous les deux ans, donc à chaque organisation de la course, mais la distance totale reste dans ces eaux-là. C'est des compétiteurs d'un niveau complètement différent qui peuvent y participer parce que physiquement, faire trois jours de marche intensive, trois, quatre jours, comme dans notre course, c'est encore atteignable pour quelqu'un qui s'est un peu préparé. Là, si c'est une semaine, voire deux semaines pour la X-Alps, c'est un tout autre domaine. D'ailleurs, le dernier vainqueur de la Run & Fly Jura, cette année, fait la X-Alps ? Exactement. On a eu le plaisir de voir que Peter van Buren, qui a fait une performance vraiment fantastique l'année dernière, il était sans assistant, il avait une énergie encore folle à l'arrivée, il a pu s'inscrire cette année pour la X-Alps pour aller se mesurer peut-être à d'autres compétiteurs de son niveau. On espère le voir faire une vraiment belle performance. On va peut-être revenir dans la région, finalement, peut-être sur des aspects plus techniques. On a dit donc 20 balises, disséminées dans l'arc jurassien, mais aucune obligatoire. Alors, comment on calcule un petit peu les points ? Comment ça se passe un petit peu ? On a cherché un système qui ne soit pas trop compliqué, ni pour les participants, ni pour les nombreuses personnes qui suivent, que ce soit les familles, les amis ou les copains pilotes de la région. Donc, à chaque balise, on a attribué un nombre de points en prenant principalement trois paramètres en compte. La distance, en fait, l'éloignement par rapport au point de départ de Saint-Ursonne, le dénivelé depuis Saint-Ursonne jusqu'à l'atteindre. Donc, plus ça traverse de vallées, forcément, plus ça devient compliqué à atteindre, et également l'altitude finale. Ce qui fait que des points comme la cheveille Guimat, Chasseral, qui sont élevés, très éloignés de Saint-Ursonne, valent en fait un maximum. Voilà, on n'est pas obligé de toutes les faire, ça on l'a dit. Exactement, et c'est le but que chacun puisse s'adapter un petit peu à son énergie encore du moment, peut-être à des problèmes de santé aussi, ou de genoux qui commencent un peu à coincer. Donc, on a vu, justement, c'était le plaisir cette année, des participants changer un petit peu d'itinéraire en fonction de la météo, en fonction des fois du tracé d'un autre participant qu'il souhaitait retrouver, parce que c'est aussi le beau côté de pouvoir partager la douleur et les beaux instants avec un autre pilote. Voilà, l'autre beau côté de cette course, c'est aussi la rigolade, les petits groupes où on s'envoie des photos. Et vous avez plein d'anecdotes aussi, hein ? Il y en a un certain moindre, un certain nombre. Vous en avez eu une, par exemple ? Il en faut une. Non, il nous en faut une, oui. Il en faut une, alors peut-être sur une des années dernières, on a un participant qui fonctionnait sans assistance, c'est-à-dire qu'il devait trouver son logement lui-même le soir, il devait trouver également pour se nourrir. Et après quelques jours de course, il a quand même souhaité changer, donc il a trouvé, acheté un slip quelque part. Et le dernier, il l'a enterré dans la forêt, peut-être que les animaux l'ont retrouvé, mais lui, pas en tout cas. C'est un pratique, belle découverte pour les promeneurs au cas où. C'est un pratique, belle découverte pour les promeneurs au cas où.